Musique Salut les compétences ! Ma voici pour un nouvel update où il y aura beaucoup de romances et même que de romances et de contemporains je commence directement dans le vif du sujet avec hop une série de 4 tomes qui est les héritiers donc c'est de Erino Wat aux éditions Hugo Romand Poche Le premier tome, c'est une fille qui déménage et elle va chez un homme riche parce que elle déménage pas mais genre elle vit plus chez sa famille peut-être qu'ils sont tous morts, je sais plus et oui c'est très morbide comme ça dit comme ça ils sont peut-être tous morts, je sais plus elle va vivre chez un homme qui était très proche de son père et il a plusieurs enfants qui sont famous dans leur lycée et tout enfin le cliché qui sont un peu méchants et tout genre ils sont grave énervés contre leur père donc ils ne paraissent pas très gentils avec elle, etc. donc il y a les jumeaux le moyen le grand et l'encore plus grand donc il y en a un qui va devenir son pote et tout il y en a un autre qui va peut-être avoir une romance et tout enfin vous voyez le genre plutôt cliché, etc. le premier tome je l'ai beaucoup aimé puis après j'ai eu un petit bide pour la suite et après j'ai de nouveau bien aimé mais j'avoue c'était vraiment pas mal mais c'était pas ouf je sais pas comment vous dire c'était un peu cliché et s'il y avait rien qui le différenciait en le mettant au-dessus des autres ce qui fait que je me souviens de l'histoire de base mais que ça ne me soit pas énormément resté dans la tête je me souviens que quand je le lisais j'avais absolument besoin d'avoir la suite donc c'est un peu addictif t'as besoin surtout qu'à la fin à chaque fois t'as des trucs où tu veux connaître la suite donc ils t'achètent les 4 tomes d'affilée c'est pour ça que je les ai achetés en poche comme ça je pouvais les acheter rapidement mais par contre quand tu te poses et que tu y penses l'histoire elle est pas genre fantasmagorique quoi elle casse pas trois pattes à un canard enfin voilà donc c'était pas mal mais sans plus c'est juste que c'est une lecture où tu tournes les pages sans t'arrêter ensuite il y a Dreamology de Lucie Kitting aux éditions Michel Lafonpoche c'est l'histoire d'une fille qui vit sa vie normale sauf que dans ses rêves elle mène une autre vie où elle rencontre un garçon donc tout va bien jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de ce garçon au fur et à mesure de le voir dans ses rêves et qu'elle se rend compte que ce garçon elle le voit en vrai oh mon dieu et donc on voit comment s'adapte ses rêves ce garçon qu'elle voit depuis des années à le gars qu'elle rencontre en réalité donc ça c'est contemporain romance c'est pas du romance fesses comme les autres que je vous ai présenté avant c'est vachement pas mal vraiment ça change du fait que ce soit dans les rêves qu'elle voit que peut-être que les rêves c'est pas comme la réalité tout ça vraiment ça change c'était vraiment bien j'aime bien les trucs qui changent un peu de temps en temps sans que ça me dénature totalement j'ai trouvé ça un peu rafraîchissant comme ça et puis ouais c'est vrai que je me souviens bien de l'histoire elle me reste en tête et puis ça me dérangerait pas de la relire un jour ou un autre donc ça change de la voir comme ça retrouver ce garçon non vraiment c'était pas mal ensuite il y a le gros cliché que je lisais tout le temps sur Wattpad parce que j'adorais ce type d'histoire donc c'est Justin Paris de Marie Mordomo aux éditions Hachette donc c'est l'histoire de deux personnes qui se détestent au lycée qui se font tout le temps des crasses des joutes verbales etc qui décident de sortir ensemble pour un pacte pour gagner de l'argent donc ça c'est le gros cliché que je disais tout le temps sur Wattpad comme je l'ai dit des personnes qui se détestaient qui ont les joutes verbales comme je l'aime bien qui s'énervent bien qui se font des crasses qui voilà il y a le petit truc vous voyez le petit feeling alors qu'il se déteste et qu'il décide de sortir ensemble pour de l'argent et on voit où les sentiments de haine se transforment un peu j'aime beaucoup beaucoup ces choses là mais du coup j'en ai tellement lu que ce livre ne m'est pas vraiment resté en tête donc si vous aimez ce type là aussi comme moi allez plutôt sur Wattpad je ne suis pas sûre que ça vaut le coup d'acheter un livre pour mais il ne m'a pas déçue non plus donc c'était plutôt pas mal voilà c'est dans la norme mais si vous aimez ce type d'histoire il y en a plein sur Wattpad je pourrais peut-être vous en retrouver donc si vous voulez dites le moi et je vous retrouverai peut-être un ou deux livres comme ça que je pourrais vous conseiller et que j'aurais beaucoup aimé ensuite nous avons la saga Et puis soudain de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Romand donc ça c'est la French Team parce que c'est une française il y en a quatre donc je ne vais pas tous les porter parce que ça fait beaucoup voilà donc je vous montre le premier c'est une saga donc il n'y a que quatre livres que j'ai énormément aimé j'ai tous acheté boum 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 d'affilée c'est de la romance avec fesses donc c'est une fille qui est très proche de ses deux meilleurs amis elle vit avec un de ses deux meilleurs amis ils ont vécu des choses assez dures chacun dans leur adolescence etc et du coup ils se sont renfermés tous les trois et c'est un trio très 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 proche ce qui fait que du coup pour un an pour tous en fait c'est dur un peu de rencontrer des gens et donc c'est un livre où on voit beaucoup comment la fille qui rencontre un mec qui lui plaît énormément réussit à le faire rentrer un peu dans ce trio et au final c'est une famille qui s'agrandit etc au fur et à mesure des livres où elle rencontre des amis nouveaux etc où le trio arrive un peu à s'agrandir pour laisser entrer de nouvelles personnes dans leur vie et c'était une saga vraiment très intéressante pour ce qui est de l'amitié des choses difficiles est-ce qu'il faut laisser rentrer des gens dans la vie après il y a eu aussi beaucoup de catastrophes comme on en retrouve dans les clichés des livres genre tous les trucs qui peuvent leur arriver il y en a pas mal qui leur en sont arrivés donc il y a du suspense du drame des morts des choses comme ça oui spoil et donc au fur et à mesure des quatre livres il y a un peu de tout qui arrive donc c'est des trucs où oui il se passe toujours des choses donc le coeur il fait des bons des bons voilà donc c'est cool vraiment c'est le genre de truc à suspense où tu n'as pas envie de lâcher ton livre ou il y a la romance mais il y a aussi ce qui se passe à côté etc ou pa 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 voilà c'est tout pour moi non vraiment c'était une bonne saga que je n'ai pas voulu lâcher et je les ai lues très rapidement voilà je le conseille vraiment donc c'est cliché en même temps et ça change un peu d'un autre côté et un peu des deux et en même temps les amitiés étaient tellement belles dedans nous finissons cet update avec la fille d'à côté de Jared Drake aux éditions Hachette il me semble ah non aux éditions Gallimard Jeunesse donc c'est l'histoire d'un mec qui est voisin de la fille qu'il aime et c'est tout ce dont je me souviens mais je me souviens de quelque chose d'autre que ce livre m'a énormément déçue parce que bah déjà la romance voilà en fait je crois que c'est plutôt le mec qui arrive à se détacher de la fille qu'il aime depuis je ne sais combien de temps alors que moi je voulais une romance entre les deux voisins donc c'était clairement pas ce que je voulais en fait donc ça ne m'a pas plus du tout parce que voilà le mec enfin j'ai même pas accroché au personnage ou quoi que ce soit parce que bah c'était pas fou quoi c'était vraiment en j'avais combien de pages 300 piles vraiment c'était c'était pas dingue quoi c'était pas l'histoire à laquelle je m'attendais genre la courte histoire de la fille d'à côté bah je m'attendais une histoire d'amour entre les voisins ce qu'il n'y a pas donc ouais non vraiment on voit comment il se dit tâche de la fille tout ça genre il me semble qu'il rencontre quelqu'un d'autre enfin j'ai pas accroché j'ai pas aimé donc on finit sur une déception voilà et voilà c'en est fini de cet update je suis très contente d'avancer enfin et de vous présenter les livres que j'ai lu il y a très longtemps pour certains ça fait 11 mois 12 mois donc ouais c'est sûr ça fait très longtemps donc je suis contente enfin de pouvoir les présenter pour pouvoir les mettre dans ma bibliothèque aussi puis après poster les vidéos donc voilà ça me fait très plaisir j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air mettez un commentaire ce que vous en pensez ce que vous lisez etc vous connaissez le topo je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt ciao